Allancé dans la capitale congonaise, le fils du dictateur Tchadja a été reçu par Denis Sassou-Guessot à l'air encore en Mayamaya, une visite de courtoisie pour évoquer l'actualité brûlante de la sous-région. Par contre, lorsque l'on y regarde de près, on s'aperçoit d'un détail troublant et non négligeable de Christelle Sassou-Guessot qui prend des airs d'un chef d'état. Pourquoi n'avoir pas cédé cette posture diplomatique à Polyné Makosso, une énième humiliation pour ce natif du cuivre qui est considéré comme du papier toilette par le clan Moshé ? Le dictateur congolain, l'un des derniers vestiges de la France-Afrique, prépare son fils à une prise de pouvoir de gré à gré comme d'ailleurs ce qui s'est passé en république du Gabon. Comment peut-on laisser une telle inconcreté se produire dans notre pays ? N'y a-t-il pas désormais des formes douées d'intelligence pour assumer et assurer cette fonction régalienne ? Christelle Sassou-Messot, futur dictateur, elle échappe pour toute la classe politique, comme on l'est.